1, 2, 3... Ready, ready, go! Bonsoir! Mes invités à Ready, ready, go! Ce soir, Sophie Lorrain, Jeff Smallwood, Florent Volant, Simone Beauchemin et un ancien du Temple solaire. Et les musiciens de Ready, ready, go! Sur la direction de Simon Leclerc! Bonsoir! 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 Comment allez-vous à la maison? Je vous souhaite une belle fin de soirée. Restez éveillés jusqu'à 11h, minuit, après ça, vous dormirez avec de très beaux rêves. Et voici maintenant, par ma première invitée, celle qui s'identifie plus à la CSN qu'à l'Union des artistes, Sophie Lorrain! Musique 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 Bonsoir, Sophie! Bonsoir, Francis! Tout d'abord, bravo pour ton beau Gémeaux! Merci! Bien méritée! Meilleure actrice! De soutien! Oui, mais qu'importe! Meilleure actrice tout court, c'est bon pareil! Soutien ou pas soutien, c'est un beau prix! Si j'ai dit s'identifiquée plus à la CSN qu'à l'Union des artistes, c'est parce que j'ai lu un truc, et je vais te citer. Quand je travaille, je me sens comme une jobbeuse qui part à la shop avec sa boîte à lunch. Ce qui me motive, me nourrir et nourrir ma famille! Oui! Bien oui, c'est vrai! Là, tu brises toute l'image des artistes qui disent vivre de passion et de tout ce que tu veux. C'est comme autre chose! Bien oui, c'est pas très glamour! Non! Non, mais c'est vrai, c'est ce qui me motive, puis j'aime ça! J'aime ça me lever le matin puis aller travailler. J'aime ça. J'aime ça aller sur les plateaux, voir l'équipe, travailler avec du monde, échanger. J'aime ça. J'aime ça gagner ma vie, pouvoir faire vivre ma famille. J'aime ça, c'est important. Mais en même temps, tu banalises la chose. C'est comme si on a l'impression, parce que normalement quand on dit, un comédien ou une comédienne dit, là, c'est ma survie de pouvoir exulter. Tu sais, les gens, on part, les comédiens, on part de nos affaires. Toi, là, c'est comme concret. Ben oui, il y a un besoin aussi. J'aime ça jouer des personnages, mais c'est concret. Puis oui, je banalise, peut-être, parce que, je sais pas, c'est un job comme une autre pour moi. Selon moi, en tout cas. Est-ce que tu trouves que c'est un métier utile? Des fois, je me le demande. J'ai des grosses questions par rapport à ça. Des grosses questions existentialistes. Mon Dieu, à quoi ça sert? Parce que c'est vrai, dans le fond, quand on y pense. À quoi ça sert? Mais quand tu le fais, tu te la poses la question. Est-ce que tu continues quand même à le faire? Oui. Écoute, je dis souvent, mon Dieu, il faudrait pas que… je serais bien mal prise, parce que je sais pas quoi faire d'autre. J'aime ça faire ça. Alors, ça serait très frustrant pour moi d'arrêter maintenant. Je dis pas qu'il y a pas autre chose que j'aimerais faire éventuellement, mais pour le moment, j'aime ça faire ça. À quoi ça sert? C'est dur à dire. C'est quoi la réponse que tu te donnes? Il y a quelques années, j'étais devenue un petit peu cynique à propos de ça. Puis un jour, il y a quelqu'un… j'ai rencontré quelqu'un qui est allé voir un spectacle de théâtre. qui était une personne qui était très malade et qui m'a dit, pendant une heure et demie, deux heures, j'ai eu tellement de plaisir que je n'ai pas pensé à ça. Et là, je me suis dit, ça sert à ça, entre autres. Donc, il y a cette utilité-là. Ça peut faire du bien. Oui, ça peut faire du bien. Puis c'est assez fort comme motivation. Il y a des gens qui font ce métier-là, qui le font d'une façon, tu sais, qui peuvent faire réfléchir, qui remettent les choses en question. Ça brasse des affaires. Est-ce que tu l'aimes, le milieu artistique? Pas vraiment. Non! Non, non, pas vraiment. C'est un milieu qui me… j'aime le milieu, moi, de la technique. C'est ça que j'aime. Le milieu artistique comme tel, j'ai tendance à fuir ça un peu. Ça me fait peur. Mais là, il faut que tu m'expliques. Ta famille, c'est un environnement artistique. Oui. C'est… pourquoi tu nies ça ou pourquoi tu n'es pas à l'aise avec ça? Bien, je ne le nie pas, là, tu sais. Je ne le nie pas. C'est juste… bon, c'est vrai que ma famille est issue du… je viens d'une famille… mon père et ma mère étaient comédiennes et comédiens. Ils le sont encore, d'ailleurs, mais ce n'étaient pas des gens glamour. Ma mère n'est pas une femme glamour. Mon père non plus. C'est des gens très terre-à-terre et puis je n'ai pas été élevée de cette façon-là. Alors, je l'ai discutée, elle m'identifie à ça. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas? On est au Québec aussi. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que je n'aime pas… mon Dieu, je n'aime pas des fois la petitesse, le côté un peu étroit. Je n'aime pas le potinage. Je suis une personne très secrète. Alors, j'aime ça garder des choses privées. C'est important. Ça fait… je trouve que ça ne fait pas partie de notre contrat. Est-ce que c'est les gens qui font ce milieu-là ou c'est le milieu qui impose une attitude un peu potineuse? Bien, je ne sais pas. Tu sais, je pense que… c'est sûr que ça peut être drôle, ça peut être amusant, mais pour moi, ça l'est 5-10 minutes. À un moment donné, ça… je ne veux plus rien savoir. J'aime ça me retirer. J'aime ça ne pas en faire partie. Moi, je vais me potiner un peu, mais ça n'a rien à voir avec toi, tu vas être bien. Moi, j'ai un petit gars, 5 ans, et mon petit gars, il commence à se faire achaler parce que je suis connu. Mais oui. Les gens disent… ou bien il a l'impression de perdre l'exclusivité de son papa. Parce que les gens, les autres enfants disent « je le connais, je le connais ton père ». Puis là, lui, il dit « non, vous ne connaissez pas. Oui, je le connais ». Alors, il ne sent plus qu'il y a un papa, lui, tout seul. Oui. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire face à ça? Parce que là, tu as vécu toi et l'enfant, tu as été l'enfant, puis maintenant, tu es le parent. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, c'est entre autres pour ça aussi que le milieu… tu sais, puis… je trouve que c'est dangereux pour nos enfants. Moi, j'en ai souffert beaucoup de ça. Et puis, je pense que nos enfants vont en souffrir aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais ça pouvoir te dire c'est quoi la solution. Moi, j'ai essayé, en tout cas, de garder mon fils très à l'abri de ça. Très à l'abri de notre milieu. OK. Donc, je pense qu'il faut leur expliquer, il faut être le plus honnête possible, leur expliquer les choses, puis ce que nous, on ressent aussi par rapport aux choses, très honnêtement, très sincèrement. Qu'est-ce qui t'aurait voulu que tes parents fassent au moment, quand tu étais enfant, toi, qu'est-ce qui t'aurait aidé, tu penses? Honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, je ne peux pas dire parce que, tu sais, les choses n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Le milieu était encore plus… ça fonctionnait beaucoup sur le potinage. Tu sais, plus tu faisais de journaux, plus tu étais en demande. Tu sais, il y avait cette espèce de roulement-là qui est moins vrai aujourd'hui. Il y avait toute une étiquette beaucoup plus glamour, je pense, qu'aujourd'hui. Alors, c'est sûr que nos parents étaient plus affichés. Puis bon, moi, j'en ai souffert indirectement de ça. Mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, les pauvres? Pas grand-chose. Ils sont restés… c'est des gens qui étaient… moi, j'ai été bien, bien, bien chanceuse parce que c'était des gens très terre-à-terre, puis ils sont toujours restés très terre-à-terre. Ça m'a aidée à passer au travers parce qu'ils remettaient beaucoup les choses à leur place, tu sais. Ils me donnaient toujours leur juste. Donc, pour l'instant, je suis mieux du dire que c'est comme ça la vie, puis il faut qu'ils délaient avec ça. Il est pogné avec ça la vie. Bien, je pense qu'en quelque part, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux, c'est une réalité, c'est là, tu sais. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut leur éviter, par exemple. Je pense qu'il y a, tu sais, les photos dans les journaux, puis toutes ces affaires-là. Je ne suis pas sûre qu'à long terme… Bien, fais attention. Oui. OK, il m'a fait attention. Bien, tu as des enfants qui dealent bien mieux avec ça que d'autres aussi. Mais dans la cour d'école, là, moi, c'est ça que je dis aux journalistes. J'ai dit, il faut que cet enfant-là continue de vivre après dans la cour d'école. Et c'est là où c'est difficile. Parce que là, les autres petits enfants peuvent l'agaisser en disant, « Hey, toi, on sait bien, ton père, c'est Francis Redé. » Alors que lui, le pauvre, qu'est-ce que tu veux, c'est… Il n'a pas demandé à avoir… Il n'a pas demandé à supporter ça, là, cette image-là. Tu as déjà ou tu as en tête de faire un spectacle sur Shakespeare. Ah, mon Dieu, mon Dieu, oui. Vas-tu le faire? C'est un show tout seul, ça? Oui, c'est un one-man show ou un one-woman show, dans mon cas. Oui. Oui, je ne sais pas si je vais le faire. Je ne sais pas si je vais avoir assez de guts pour le faire. Mais là, tu as des personnes… Tout ce que tu fais est gutsé. Tout ce que tu entreprends, les rôles que tu fais, ça demande du guts. C'est des casse-gueule, ces personnages-là. Oui, c'est vrai. OK? Pourquoi tu aurais une crainte de faire ce personnage-là, ce show tout seul? Je ne sais pas, mais tu sais, j'aborde tous mes personnages de cette façon-là, tout mon travail de cette façon-là. Je suis toujours un peu… Ouf! OK, on y va. Je suis une fille bien peureuse, moi. Vraiment? Ça, il faut qu'on croie ça, nous autres. Bien, c'est vrai. J'ai peur. T'as peur? Oui. J'ai peur de prendre la vie. Demande à n'importe qui à la maison, et je suis convaincue que les gens… En tout cas, je me trompe peut-être, là. Mais les gens doutent de ça. Ils disent, écoutons, tout ce qu'on voit de toi, c'est… Tu fonds, tu défonces. Oui, oui, mais je me dis, il faut y aller, on n'a pas le choix. On n'est pas ici pour rester assez sur notre steak, ce principe qu'on a peur. Oui. Donc, tu fais les choses. Tu les fais. Oui, oui, je les brusque. Je me brusque. Donc, tu vas pouvoir le faire à ton one-man. Éventuellement, mais il faut aussi que je sois en contact avec… Il faut que je sois avec les bonnes personnes au bon moment. OK. Puis moi, c'est long, tu sais, il faut que je tergiverse avec moi-même. Il faut que je passe des périodes de remise en question. Puis là, il y a une autre histoire aussi là-dedans, c'est que c'est moi qui ai fait ce collage-là. Si je ne vais pas jouer les textes des autres, c'est-à-dire que c'est un texte de Shakespeare, mais quand même, c'est une responsabilité de plus, là. Tant que tu as déjà été en affaires. Je pense qu'à un moment donné, tu avais… Oui, c'est vrai. T'avais une compagnie… Télégram T-Shirt. Oui, c'est vrai. Télégram T-Shirt. Donc, comment ça se passait? On appelait, on disait, bonjour, Sophie. Bien, bonjour, Sophie. Ça dépend si tu as travaillé cette journée-là. J'étais en partnership, oui, avec Martin Dignard. Puis, on avait une compagnie ensemble qui s'appelait Télégram T-Shirt. On envoyait des télégrams avec des messages partout dans le monde. Et on les envoyait dans des jolies boîtes avec des serpentins et des confettis. Et puis… Puis, c'est fermé. Bien, nous, on a vendu la compagnie. Moi, ça m'a permis en partie d'aller étudier en Europe, le théâtre. Mais c'était le but de l'exercice, c'était pas de faire ça à Duternam Eternam. OK. Donc, c'est la preuve que tu peux partir en affaires. Il faut que tu fasses ton show. C'est qu'un. Il faut que tu le fasses. C'est qu'un. OK? Oui. OK, ça marche, j'ai décidé, là? Oui, oui. OK, super. Mais merci beaucoup, Sophie. C'est moi qui te remercie. Sophie, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le voilà, gym, gymnastique. Sous-titrage ST' 501 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 Il dit, ça vous intéresse? Il dit, je serais intéressé. Il dit, moi, il dit, à travailler avec vous, puis à écrire vos expériences. Il dit, pour y écrire vos expériences, qu'est-ce que vous avez vécu à l'intérieur du l'ordre du temps de salaire. Moi, à ce moment-là, je lui ai dit, bon, on prend quelques semaines, puis on pense à ça. Je ne suis pas intéressé à m'embarquer dans un projet comme ça. Alors, j'ai consulté des amis, puis il y en a un particulier, il m'a dit, envoyez-nous, Hermann, ça sera juste bon pour toi. Puis, en même temps, ça pourrait éclaircir beaucoup de questions que les gens se posent. Pourquoi bon pour toi? Ça fait comme une espèce de nettoyage. Moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait énormément d'événements de 93 et de 94 qui restaient nébuleux et sans réponse. Et aussi dans ma tête, question aussi de ma participation à l'intérieur de ça, pourquoi je m'étais embarqué, qu'est-ce que je faisais là-dedans, c'est quoi que j'allais y chercher. En écrivant le livre, heure après heure, semaine après semaine, à un moment donné, des réponses venaient. Puis, au fur et à mesure que je revivais les événements, puis que je les analysais dans le livre, moi, je comprenais mieux ce qui avait été mon rôle à l'intérieur de ça. Et ça a fait comme une espèce de nettoyage, ce qui fait qu'une fois que le livre a été terminé, pour moi, la fin s'annonce celle-là, de cet épisode-là de trois ans que j'avais vécu. OK. Là, vous êtes... Pourquoi vous vous êtes embarqué, justement, dans cette... Ce qui a été une des choses les plus horribles dans tout ce qui est secte, la fin de ça, c'est une fin dramatique. Oui. Tous les morts qu'il y a eu au Québec, en Europe, c'est... c'est d'une horreur, on est tous d'accord. Pourquoi vous vous êtes embarqué là-dedans au départ? Ça a été une approche qui m'a été faite en 1990. On va répéter la vieille histoire. Oui, oui. Il faut. C'est ça. J'étais certainement... Et je l'étais aussi à ce moment-là, après avoir passé à travers un divorce, dans une période de vulnérabilité, je cherchais quelque chose qui correspondait à un sens que je pouvais donner à ma vie. Et de fil en aiguille, j'ai fait la rencontre de gens qui se trouvaient impliqués dans l'Ordre du Temple solaire, mais qu'au départ, c'est un groupe qui m'a été présenté tout simplement comme étant un groupe où il y avait beaucoup de partage, il y avait de l'amitié, il y avait de l'entraide, il y avait de la coopération, il y avait de l'amour, etc. Et lorsque j'ai fait la rencontre de ces gens-là, tranquillement, je me suis intéressé, mais je me suis surtout intéressé au personnage du Dr Jouret. Qui était le gourou, la personne la plus influente du Temple. Il y a des doutes là-dessus. Il y en a qui disent que Jody Mambro était la personne avec de l'influence. Dans votre livre, c'est pas ça? Dans mon livre, moi, je vois Luc Jouret comme étant la force en arrière de l'Ordre du Temple solaire. C'est sûr que, comme je le mentionne, Jody Mambro, peu importe ses talents qu'il avait à percevoir les illusions des gens, puis à s'en servir, n'aurait pas dépassé un certain stage s'il n'y avait pas eu un allumeur de foule et de gens, comme Luc Jouret, pour inciter des gens à joindre au groupe. Si on retourne à la fin, pourquoi vous avez quitté? Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté ça? C'est de me ramasser la face contre l'asphalte lorsque j'ai été arrêté par l'escouade tactique de la Sûreté du Québec le 8 mars 1993. Ça, ça a été un réveil brutal. Tu sais, il n'y a absolument rien comme de se faire passer à travers une vitre d'auto, puis de voir des canons de fusil pointer quand on ne sait même pas que c'est la police, puis que tu t'attends d'une seconde à l'autre que tu vas mourir, parce que tu n'as aucune idée que c'est qui ces gens-là. Laisse-moi dire que ça réveille brutalement. Puis de se retrouver en prison quand tu viens d'un milieu tout à fait différent, ne serait-ce qu'une journée, ça change ton monde de référence totalement et complètement. Et quand tu reviens à la réalité de ton confort, là, tu dis un instant, moi, je ne retourne pas là. Qu'est-ce qui fait que je me suis embarqué là-dedans? Alors, c'est un réveil très brutal qui fait que je vais immédiatement commencer à me poser des questions, puis mettre un processus en marche pour voir c'est quoi que ces gens-là ont vu finalement chez moi qui ont fait, qui ont réussi à cibler des faiblesses, puis à me manipuler pour arriver, pour que je sois assez bête, pour accepter de trouver un fusil avec un silencieux pour quelqu'un quand il me le demande. Parce que là, lui, il disait que l'exemple que vous avez acheté, c'était supposément… Il vous avait dit c'était pour quoi, lui? Lui, il m'avait dit que c'était pour pratiquer de rien de chez eux, à son chalet, pour ne pas alerter personne. Avec un silencieux, OK. Oui, puis moi, j'étais assez endoctriné à ce moment-là. Pas de problème. Je n'ai même pas posé de question. Tu veux un fusil? Bien oui, certainement, on va t'en trouver un. C'est une bonne idée. Oui, je ne sais même pas où aller, mais on va demander à quelqu'un. Premier que j'ai demandé, c'était à la police. Là, dans le livre, ce qui est assez étonnant, c'est que vous ne dénoncez pas nécessairement… À la fin, vous le dénoncez. À la fin, vous le dénoncez. Mais comment ça se passait, tout ça, vous ne dénoncez pas? On dirait même que vous trouvez ça fascinant, votre période de vie. Oui, je le trouve fascinant. Ça a été, à la limite, mon Dieu, il y a eu du fun, lui, là-dedans. Du fun, bon, OK, tu peux peut-être prendre le mot et l'étirer un petit peu, là. Mais est-ce que ça soit une expérience enrichissante, M. Redé, ça, oui, je suis d'accord avec ça. Maintenant, quand je parle d'une expérience enrichissante, c'est ce que j'en ai retiré par après, avec de la réflexion et de l'observation. C'est évident que la période que j'ai vécue durant trois heures dans l'Ordre du temps solaire, je le mentionne dans mon livre, c'est une période où on est totalement déconnecté de la réalité à l'entour de nous autres, mais totalement. On flotte littéralement entre deux eaux. Tu n'as pas les pieds sur terre, tu n'as pas tout à fait la tête des nuages, mais tu es en quelque part entre les deux, puis de là à passer à un stage de flottage, à un stage sur Sirius, il n'en manque pas gros. Sirius, là, ceux qui sont partis sont supposément sur Sirius, maintenant. Mais ça a de l'air que la navette a manqué de gaz en quelque part. Sirius, c'était le monde idéal, là, ils ne sont pas nécessairement rendus là. Pas nécessairement. Puis là, c'est supposé être mort, l'OTS. Est-ce qu'il y a encore du danger pour vous d'écrire ça? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont accrochés à ça, qui pourraient décider de dire, « Hey, là, de l'homme, lui, là. » Ah non, il n'y a jamais eu de danger dans ce sens-là. Le danger, tel que vous l'aviez vu en lisant le livre, se situait au niveau des gens qui, après, mettons, 1992, malgré les désirs ou les avertissements du Dr Jouret, persistaient à vouloir continuer des activités d'une structure qu'on avait décidé qu'ils devaient finir. Oui, ils peuvent continuer, les autres, ils ont le droit, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, mais ça prend des têtes dirigeantes, là. Ça prend quand même quelqu'un pour rassembler ces gens-là puis les mettre sur pied, puis organiser des structures, des cérémonies, des liturgies, tout ce qu'on retrouvait à ce moment-là. Si vous faites une observation des gens qui sont décédés, vous allez voir que ceux qui étaient le plus susceptibles de rassembler ces gens-là sont décédés soit par poison ou par une balle d'entête, ou plusieurs balles d'entête, en réalité. Mais l'OTS demeure quelque chose qui... On ne doit pas nécessairement toucher à ça ou à ce qui en émerge. Si quelqu'un revient et dit « Bien, moi, là, j'étais un disciple de ça et je veux continuer cette quête-là », il faut décrocher de ça. C'est néfaste pour la santé. Oui, hein? Oui, définitivement. Je me posais la question, encore une fois, naïvement. Merci beaucoup, Herman Delon. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, merci. Nous, on s'entend toujours quand on se fait livrer un combiné Saint-Hubert. Rien, allez ou pas? Oui, ça, c'est vrai, mais... Puis, il n'y a pas de chicane, parce que dans un combiné Saint-Hubert, il y a toujours une poitrine et une cuisse. Une belle cuisse d'odule bien rôtie, avec des frites autour, puis de la salade de chou, mais j'aime mieux la poitrine. Le combiné pour deux Saint-Hubert, seulement 6,25 $ par personne à la livraison. Et ça vient avec deux Pepsi gratuits pour un temps limité. Les deux sont pareils, heureusement. Hé, avez-vous déjà essayé de poser de la laine minérale? Ça doit bien vous piquer encore. Chez Réno-Dépôt, avec l'isolant Rose Plus Miraflex de Owens Corning, pas besoin de mettre son habit de skidoo. Qui s'y frotte, s'y pique pas. Ça a peut-être pas l'air épais comme ça, mais attendez de le dérouler. C'est bien simple. Vous allez monter votre grenier à R23. Et avec les prix chez Réno-Dépôt, bien vous manquerez pas d'air non plus. Réno-Dépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. Grand-maman, qu'est-ce qui est écrit sur la tomate? Deli Rose, ma chérie. Pourquoi? Parce que c'est son nom. Regarde sa belle couleur rose. Et comme elle mûrit sur les plants dans les serres, elle est plus juteuse et pleine de saveurs. Est-ce que grand-papa les aime aussi? Il en raffole. Chaque fois qu'il en mange une, il dit «Ça, c'est une vraie tomate! » Recherchez la tomate étiquetée Deli Rose directement du producteur au marchand. Oh, ma petite Deli Rose! Faites connaissance avec Kenny Iwata. Il ne laisserait personne toucher à son violon. Il ne laisserait personne jouer avec son avenir financier. Il a répondu « Oui, je le veux, il y a 27 ans. » Et il n'a jamais changé d'idée. Ces rides, il les a toutes méritées, comme chacun des dollars dans ses poches. Selon lui, quand on a la sécurité, tout est possible. Kenny, les obligations d'épargne du Canada, ça fait partie de ses plans depuis longtemps. Kenny, le contrôle, c'est dans ses cordes. Do-wap, do-wap. Voyez François Massicotte en spectacle au Monument national. Pour plus de détails, consultez le cahier Week-end du Journal de Montréal. Découvrez le nouveau Tifrère. Oh, excusez-moi. Tifrère, le pro de la décoration, vous offre plus dans un décor repensé. Pour un temps limité, pas de taxes sur toute la literie. Pas de taxes sur tous les rideaux d'ouches en magasin. Sur tous les draps en stock, pas de taxes. Sur toutes les douillettes, les couvre-lits et sur toutes les couettes. Pas de taxes et le meilleur prix garanti. Et payé dans six mois. Tifrère, 69,25 Jean-Talon-Est et 21,60 Routes-Prance-Canadien. Le Centre du manteau vous propose de profiter d'aubaines extraordinaires sur sa toute nouvelle collection de manteaux d'hiver. Un exemple, un manteau long, super élégant, 100 % laine avec de la véritable courure, seulement 228 $. Ou bien encore, un manteau trois-quarts, style Léopard, 149 $. Il doit y avoir au moins 100 fois plus de choix qu'ailleurs. Le choix, la qualité, le confort, mais surtout les bas prix. C'est ce que vous trouverez ici au Centre du manteau. 65,95 Saint-Urban-Trobeau-Bien-Saint-Zotique et sur la rive sud, 3908 boulevard Tachereau à Greenfield Park. Demain, demain, à Redéredégo, il y aura le Boom Ding Bang. Il y aura Johnny Farago, il y aura Robert Brouillette, le comédien qui rit aussi mal que moi. Vous avez remarqué probablement que je ne ris pas très bien. Et il y aura évidemment Chantal Lamarre qui va nous parler de danse. Allons rejoindre immédiatement Simone Beauchemin! Bonsoir! Merci de m'embrasser! Bonsoir Simone! Ça va bien? Oui, ça va! Oui? Oui! C'est drôle parce que je voulais poser des questions sur la langue française, puis je t'ai vue aujourd'hui. Sur la langue française? Oui, puis là, je regarde dans tes yeux, tu n'as pas l'air affilée, je trouve. Bon, ça y est, tu veux que j'en parle? C'est ce qui ne va pas. Bien, c'est que je suis dans cette... Je traverse cette période du mois où les femmes vivent une fluctuation hormonale et qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Oh, bon! Et c'est ce que je le vis en ce moment, aujourd'hui. OK, mais là, il faut que je t'arrête tout de suite quand tu me parles des SPM. Oui. Les gens ont le droit de définir s'ils apprécient ou pas. Oui, c'est vrai. Il y a deux garçons ici, quand je suis passée tantôt, ils ont dit « Hey, c'est Simone, on a la flouche! » Oui! Mais ça ne t'aidera pas dans ton état... Non, dans mon état perturbé. Mais alors, est-ce que c'est vrai, ça, que ça change la vie d'une femme, les états d'esprit d'une femme? Bien, moi, j'y croyais plus ou moins, je savais. Même qu'auparavant, avant de ressentir le SPM, je me disais « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? La femme, elle ne contrôle pas son hormone, voyons! » Tu sais, je trouvais ça douteux comme explication. Mais maintenant que je le ressens, c'est un moment où tout devient exacerbé. C'est-à-dire que ce qui est joyeux l'est extrêmement, ce qui l'est moins, l'est d'autant plus. Et il y a quelquefois des fausses abyssales de douleur. Ça va mal. Oui. Est-ce que ça peut t'amener très loin dans la déprime, ça? Ça peut... Oui. Je peux même avoir des pensées noires. Mais voyons donc, à ce point-là. Oui, puis là, je me retire pour ne pas pleurer, je te jure. J'irais vraiment, puis je n'ose pas, parce que je n'aime pas cette tendance de la télévision où il y a une espèce de voyeurisme. Alors, je ne veux pas me mettre à pleurer devant la télévision. Non, mais ce n'est pas effrayant. Mais est-ce que chaque mois, c'est comme ça? Oui, chaque mois. Je ne sais pas si toutes les femmes le vivent, mais en tout cas, moi, j'ai commencé et j'ai plusieurs amis qui m'en parlent. Là, je m'en vais voir un médecin dans deux jours, un médecin extraordinaire à ce qu'on me dit, parce que je vais pouvoir le rencontrer pendant une heure, je vais lui exposer l'ensemble de mes symptômes et il semblerait qu'il va pouvoir apporter l'élément clé qui va réduire... À partir du moment où tu sais c'est quoi? Oui. Ce n'est pas un médicament qui va régler la situation. Je ne le sais pas. Ça pourrait être un médicament. Ça pourrait peut-être... Oui, il y en a qui prennent du Prozac, il y en a qui méditent, il y en a qui suivent des thérapies, il y en a qui se mettent de la boue, il y en a qui baissent. Oh bon, OK, moi, je suis un gars, là. Oui, oui. Je ne vis pas ça, moi. Non. Comment faire quand ça se passe? Parce que quand ça se passe, ce fameux moment-là... Ce n'est pas drôle pour l'homme. Bien non, non plus. On vit par extension. Qu'est-ce que la conjointe est complètement irsueux? Qu'est-ce que il faut faire? Il faut se faire. Non, il faut être à l'écoute. Il faut comprendre. Il faut questionner. Il faut surtout pas rire de. Parce que ça, ça n'aide pas du tout, du tout! Ça n'aide pas! Il n'a pas de place à l'humour du tout là-dedans. Non, pas trop. Comme là, honnêtement, aujourd'hui, ce soir, si j'étais éjectée, j'aimerais pas ça. Ah, non! Non! Donc, ça ne serait pas une bonne chose que ça se produit. Alors, peut-être que tu vas tirer sur quoi? Je veux juste envoie... Bien, je ne sais pas pourquoi. Je le fais, je l'envoie. C'est des poèmes d'amour, puis je les envoie. Attends, t'as le poème d'amour. Est-ce que vraiment quelque chose d'écrit dedans? Oui, je... Tu peux en lire? Tu peux en lire. Mais quelque chose? Parce que l'automne, c'est une saison, à mon avis, où on a envie de susurrer à l'être bien-aimé des mots d'amour. Alors, j'ai voulu vous donner... Garde, baisée, nous n'avons pas parlé du temps qui tombe des fenêtres, tant de secrets tenus dans les coulisses du regard, l'espace des lèvres, Jean Royer. C'est ça, c'est beau, regarde, il y en a un autre ici. Alors, lancez au monde dans la salle comme ça. Oups, ça m'en vient à moi. Non, mais... Je sais, j'ai eu... C'est mes enfants qui m'ont donné des cours de pilotage. Bravo! Excellent! Là, je vais me dire... Attends, je vais en envoyer d'autres. Mais dis-moi, Simone. Oh! Tiens, les garçons... Simone, est-ce qu'il y a des femmes ici qui vivent le SPM? Oui, est-ce que... Est-ce qu'il y a des femmes qui vivent le syndrome prémenstruel de façon FV? Garde, la petite fille, elle a 4 ans, elle dit oui. Il n'y a personne... Tu vois, ici, on semble qu'il n'y a aucune dame qui vit ça de façon difficile. Ah! Il y a quelqu'un ici, peut-être. Oui. Oui. Oui, on peut peut-être téléphoner. Oui, j'aimerais ça, j'aimerais ça. On va téléphoner. Alors, je vais m'essayer ici. Je vais envoyer un autre avion en attendant. Un autre avion. Ah! Un téléphone. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre au téléphone? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Quel est ton nom? Simone Four. Simone. Est-ce que tu pourrais... Tu sais la personne qui est habillée en blanc là-bas? Parce que je vais lui poser une question sur le SPM. Va la chercher. Va te lève-toi. Puis va la chercher. Dis-le qu'elle vient au téléphone, OK? Voilà, voilà. Bon! Là, Simone, en attendant que la personne vienne, là, au téléphone, évidemment. Le garçon, là, puisque, évidemment, ça me sent concernée comme étant un gars. Est-ce que ta femme, ta blonde, vit ça? Elle ne le dit pas nécessairement. Est-ce que les femmes ont honte du SPM? Oui! Oui, c'est pour ça que j'en parle. Je me permets d'en parler parce que c'est inavoué. Et c'est un moment qui est physiologique. Ce n'est pas qu'on commence à capoter. Ce n'est pas psychologique, à mon avis. C'est quelque chose de très physiologique. OK, regarde. Bonjour. Bonjour. OK. Bonjour. Votre nom? Jocelyne. Ah, c'est Jocelyne. Bien oui. Jocelyne, une question qui t'intéresse parce que tu vis bien, mal le SPM? Oui, je vis mal ça. OK. Alors, tu as une question à lui poser à Simone qui vit ça, le SPM? Bien, je pense que ça va surtout être après sa visite chez le médecin. Tu penses que ça va l'aider après la visite chez le médecin? Bien, moi, ça va m'aider, en tout cas. Ah, OK. Alors, donc, tu voudrais qu'on en reparle après? Bien, absolument. Est-ce que tu veux en parler après ta visite chez le médecin? Oui, oui, oui. Si je peux donner des trucs, je vais complètement les livrer avec générosité. Ça peut aider des gens. Bon, bien, merci, Jocelyne. Mais il faut un homme qui subit ça aussi. Ça prend un homme qui subit ça? Absolument. Ah, bonne idée. Un homme qui va le subir? Non, bien, un homme qui est habitué à côtoyer une femme qui le vit. Mais c'est quelque chose, ça. Oui, bien, c'est tout un témoignage. Alors, il faudra voir la personne ici. Ça va prendre deux personnes ici. C'est toi et l'homme qui subit... Ah, oui, on fait ça? OK, parfait. Ça va, là. Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est déjà terminé. Oui, j'ai terminé. Merci. C'était Simone Beauchemin. Merci. Merci, oui. Ça va mieux aller. Oui, oui, oui. Ça va. Ça dure combien de jours, à peu près? Trois. Trois jours. Trois jours. Parfait. Voici à nouveau Jeff Smallwood, boulevard des minuscules. Que la vie s'éteint au boulevard des minuscules. Dans ce tiroir mémoire, dans ce miroir tiroir. Je me la revois au dernier feu, sur le boulevard des minuscules. Il lui dit c'est combien. Elle répond pas assez. Pour tout ce que tu vas goûter, mon grand. Quoi m'a ses prix pour les enfants? Elle dit vrai, ça c'est sûr, détachée comme sa ceinture. Elle va lui monter tous les bateaux, à part part, je les connais par cœur. Elles foncent dans les miroirs, les alouettes du soir. Je me la revois au dernier feu, sur le boulevard des minuscules. Dans ce tiroir mémoire, dans ce miroir tiroir. Je me la revois au dernier feu, sur le boulevard des minuscules. Je me la revois au dernier feu, sur le boulevard des minuscules. Je me la revois au dernier feu, sur le boulevard des minuscules. Je me la revois au dernier feu, sur le boulevard des minuscules. Dans ce tiroir mémoire, dans ce miroir tiroir. Je me la revois au dernier feu, sur le boulevard des minuscules. Dans ce tiroir mémoire, dans ce miroir tiroir. Je me la revois au dernier feu, sur le boulevard des minuscules. Je me la revois au dernier feu, sur le boulevard des minuscules. Parce qu'il y a toutes sortes de budgets, Des panes comptes Couche-Tard vous offrent toutes sortes de rabais. Cette semaine, consultez le Publisac et faites provision d'aubaine. Tout le monde y trouve son compte, chez Des panes comptes. Parce qu'il n'y a rien comme le coup d'un bon café pour démarrer la journée. Des panes comptes Couche-Tard vous offre le meilleur à l'année. Café frais à Elvanout et Muffin, 99 cents. Tout le monde y trouve son compte, chez Des panes comptes. Philly Chick, Philly Chick! Moi, quand j've voyage, j'aime les choses pratiques. Sauve qu'à force de m'ouvrir la trap, j'ai perdu ma carte! Mais oui, puis chic et chic! Habit qu'ils sont fins! Ils cherchent toute ma carte! Mais si je veux la trouver aujourd'hui, là... Juste un p'ti coup de fil sans frais, en français, au Service mondial Mastercard. Puis on m'en livre une autre, même ici! Hein? Puis chic et chic! Même quand on a perdu Mastercard, c'est pratique! Chic, chic, chic! Elle l'a! Elle l'a pas! Elle l'a perdue! Découvrez le nouveau Tifrère! Oh, excusez-moi! Tifrère, le pot de la décoration vous offre plus dans un décor repensé. Redécouvrez les plus grands noms. Prélard Custom Floor, 7,99$ et pas de taxes. Tapis Saxony de Peerless, réduit à 16,99$ et pas de taxes. Tapis commercial à partir de seulement 4,99$. Pas de taxes, vous garantissez le meilleur prix et payez dans 6 mois. Tifrère, 69,25 Jean-Talon-Est et 21,60 Routes France-Canadiennes. Ils quittèrent leur pays pour aller à la recherche de leur destin en Afrique. Sans se douter de l'incroyable aventure qui les attendait. Enlève-toi de mon chemin! Et de la mystérieuse légende qu'ils allaient affronter. D'après une histoire vraie. We're ready! Michael Thomas, Val Kölner, Le fantôme et les ténèbres. À l'affiche d'un vendredi dans un cinéma près de chez Faux. Côtier est encore en retard, capitaine. Ça m'énerve quand il fait ça. La Sunfire GT de Pontiac. La passion de conduire. Parce qu'ils permettent d'investir dans tous les secteurs de la société. Les produits financiers de Placement Québec contribuent, chaque jour, chaque minute, à améliorer concrètement la qualité de vie de tous les Québécois. Et parce qu'ils sont sûrs, rentables et garantis, ces produits financiers sont surtout profitables pour vous. Placement Québec, c'est dans notre intérêt à tous. Si vous voulez voir vos artistes préférés en pleine action sur un code de tennis, regardez bien ceci. Pour en savoir plus, ne manquez pas Tennis Extra tous les samedis 17h, en reprise après le Grand Journal de fin de soirée à TQS. Cette semaine, au Show Rigolo, voyez Pierre Légaré. J'ai vu ça! Marielle Léveillé. Lise Morin et Virus, ainsi qu'André Gauthier. Et quand on ne sait pas pourquoi qu'on rit, on a l'air fou. Show Rigolo, dimanche, 20h. Alors, en cette fin de soirée particulièrement animée, je reçois M. Francis Redé. Oui. Et, oui, bravo! Merci. Et, dans la salle, je vous dis que l'entrevue sera éjectable. Oui. Peut-être la seule fois, oui! Ha! 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 Ça va permettre à tous les détracteurs, les franco-nouveaux, de dire que moi aussi, je peux me faire... Oh, je ne veux pas lui souffrir ce souc! Ha! 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 OK, je suis prêt. Alors, Bon, Francis, pour revenir à propos du SPM, toi qui n'es pas femme, qui es bien homme, quel conseil, toi, donnerais-tu à un homme victime... OK, moi, je me pose la question... Est-ce que c'est... Non, 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 mais non, je veux savoir un truc. Je veux savoir un truc. Oui, je veux savoir un truc. Est-ce que c'est un peu le même phénomène que quand une femme est enceinte? Oui, on parle dans le sens où on parle d'hormones, mais la fluctuation est autre. Chez la femme, elle est euphorique quand elle est enceinte. Elle est dépressive quand elle est SPM. Oui, mais il y a des moments où on ne peut pas faire de blagues à une femme enceinte. Non, mais là, regarde, tu me pourras. Oui, ok, ok, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il faut aller avec des gants blancs sur ce que l'on dit, sur ce que l'on porte comme jugement envers la personne humée. Tu portes des jugements sur la femme en SPM. Non, je n'en porte pas, non, mais des fois, on pose des questions à 10 points. Tu n'as pas fait ça aujourd'hui, c'est plate. Tu fais juste dire que c'est plate, tu ne l'as pas fait. Et là, la personne te ramasse. Oh, ça, c'est une pratique, ça. C'est une pratique de plomber. C'est 40 % d'instatisfait, ça. Ce n'est pas intéressant ce que je vous raconte. Oh, non! Oh, non! Oh, non! Oh, non! Bravo! 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 Oh, oui! Le temps pour faire un café! Oh, mon Dieu! Je suis déjecté pour me faire un café, finalement. Ça, ça mérite un café. Comment tu vis ça, Francis? Mais c'est-tu... C'est le fun. Ah, toi aussi, tu te mets ça agréable. Bien oui, c'est pas triste du tout. Non, il y a un... Premièrement, il y a la fête. Oui. Il y a la fête des confettis. Dans quelle émission tu as la chance de recevoir les confettis, la musique, puis tout? C'est rare, rare. Non, ça, c'est ça. Là, j'ai vécu cette grande joie-là. Je suis arrivé ici, je me fais un café. Mon Dada, mon Dada qui est le café. Oui. Alors, j'adore ça. Non, sinon, c'est une bonne expérience. Je vous la recommande. Si, d'ailleurs, vous voulez vous faire éjecter, ça vous tend de faire une performance totalement horrible. Et que vous avez le goût de jouer ça, ce jeu-là, et bien, appelez, vous téléphonez au 1-888-790-GOGO. C'est tout simplement comme ça et vous allez peut-être vivre les confettis ou les bulles ou le rideau qui se lève vers l'avant. C'est une belle expérience. C'est bon, c'est bien. Alors, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça m'a fait plaisir. Et à la bonne vôtre. À demain, tout le monde. Bonne fin de soirée. Bye, bye. Dans quelques secondes, Le Grand Journal. Sous-titrage ST' 501